Moi je pense que c'est comme vous le dites tous, c'est un système qu'il faut changer. Et si changer un système, ça ne prend pas une génération, pas deux générations, on est bien d'accord. C'est quelque chose qui est tellement ancré et on a tellement donné cette image-là au public en disant voilà à quoi vous devez vous référer, que du coup maintenant il y a des voix évidemment qui s'élèvent et il y a des gens, il faut prendre le temps aussi pour que ça arrive. Je veux dire, aujourd'hui je me trouve ici devant vous, il y a 50 ans ce n'aurait pas été le cas. Donc les choses changent malheureusement extrêmement lentement et encore plus quand on se dit qu'on est quand même en 2020. Là on parle des Etats-Unis mais on peut parler de la France, on peut parler de la Belgique, de l'Allemagne, on peut parler de ces pays qui sont assez conservateurs aussi. Maintenant je pense que pour mon expérience personnelle, je ne me positionne pas simplement en disant je suis conscient d'être une femme noire, chauve, mais je me positionne en disant je suis d'abord berthe, actrice avec mes compétences, chanteuse, comédienne, etc. Et donc je pense que pour combattre les choses, il faut éduquer. Pour moi c'est le maître mot parce que c'est quelque chose qui remonte à très longtemps et il faut déjà connaître le passé pour pouvoir vivre au présent et pour ensuite envisager le futur. Et c'est ça qui prend beaucoup de temps. Maintenant on ne peut pas dire que les choses ne changent pas, on ne peut pas dire que les choses stagnent. Lorsque la plupart des acteurs américains aux Etats-Unis ont dit, ok, beaucoup d'acteurs américains, afro-américains ont dit on va boycotter les Oscars. Ah, tout à coup on s'est quand même dit, c'est quand même des gens comme Will Smith, etc. C'est quand même des acteurs qui rapportent énormément d'argent. Et on parle d'abord d'argent avant de parler de couleur de peau, même si c'est très important et que c'est là. Parce que le racisme existe, il y a une discrimination qui est là et il faut en être conscient. Maintenant je pense que si aller en bataille juste contre quelques personnes ne sert à rien. C'est tout un système qu'il faut démonter et recréer. Et comme je rebondis justement sur ce que tu viens de dire, qui finance ? Parce que je veux dire, on parle des acteurs qui sont les réalisateurs. Y a-t-il suffisamment de réalisateurs de la diversité, quelles qu'elles soient ? Homosexuels, chinois, asiatiques, maghrébins, noirs ? Au niveau des métiers techniques, y en a-t-il suffisamment aussi ? Est-ce que vous allez trouver, je ne sais pas moi, un producteur issu de la diversité ? Est-ce que vous allez trouver une personne qui gère un théâtre issu de la diversité ? Ou un complexe cinématographique ? Donc c'est là qu'il faut aller voir. Parce qu'en fait le problème il se trouve, il faut d'abord aller à la racine. Avant de parler simplement de, oui mais en fait il faudrait qu'il y ait plus d'acteurs. Oui, ils sont là parce que les acteurs noirs, c'était moi, quatre actrices noires, belges. Si je peux me permettre de vous demander ça. Bah, Béthia Sidjo, quelqu'un d'autre ? Ah oui, non, je veux... Actrice... Vous voyez, c'est quand même... Il y en a plein ! Ah ouais, c'est Nessa, Priscilla Haddadé, Jessica Faan, Pascal Kinonga, moi-même. Je veux dire, il y a des centaines d'acteurs, on est là, vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'effectivement, moi c'est un argument que j'entends avec lequel je ne suis pas souvent d'accord. C'est qu'il y a des gens qui veulent opposer la qualité, les prestations, le fait d'être le meilleur et le fait d'être numérité. Alors pour moi c'est... Justement, je voulais vous faire réagir à une déclaration de l'auteur américain Stephen King, que vous connaissez sûrement, qui avait déclaré il y a peu que les questions de diversité n'avaient pas lieu d'être dans l'univers artistique. Alors du coup, il y a eu une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est d'une grande naïfité. Pourquoi vous pensez qu'il a tort ? Pourquoi vous pensez qu'il a raison peut-être ? Je le trouve assez naïf et moi c'est comme si l'art était quelque chose de déconnecté de la vie et que les films naissaient d'eux-mêmes par combustion spontanée et que ce n'était pas l'oeuvre de quelqu'un qui a été influencé, qui fait partie de nos sociétés à nous. Moi ce que je voulais dire juste, c'est ça, c'est que moi j'ai pu entendre parfois des gens qui disent « Ah oui, mais bon, s'ils n'étaient pas nommés, c'est que ce n'était pas les meilleurs. » Voilà, et qu'on prend les meilleurs. Mais alors moi je trouve que c'est une vision naïve qui voudrait qu'on aurait donné sa chance à tous les films. Tous les films auraient été vus de manière équitable, tous les minorités auraient été vus et sur base de ça, on se serait dit « Ah non, en fait, c'est que les blancs qui étaient les meilleurs. » Moi je ne pense pas, je pense que c'est des choses qui sont inconscientes aussi mais c'est des choses où on ne va pas naturellement sur ça. Et donc du coup, c'est des mesures qui favorisent. Les meilleurs ne sont pas tous blancs et âgés, mais il faut, pour le savoir et pour avoir ce réflexe, il faut aller voir où sont les meilleurs ailleurs aussi. Mais par exemple, l'agile, je vais y arriver, l'agile, 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 je vais y arriver, je vais rencontrer à Paris, pour donner justement accès à ces minorités, ce qu'on appelle les minorités. En bon lieu d'où ils venaient justement. Mais par exemple, l'année passée ou l'année d'avant, il y a 16 actrices noires qui ont monté les marges de Cannes. Et Aïssa Maga, qui est une actrice connue et reconnue en France, elle a écrit avec d'autres actrices noires, notamment, nous avons Firmin Richard, Sonia Roland, etc. Le livre « Noir n'est pas mon métier ». Donc, je veux dire, chacun arrive avec son expérience. Moi, personnellement, je ne peux pas dire, oui, j'ai subi le racisme à fond, parce que ce serait mentir, parce qu'il faut aussi dire la vérité. Mais il existe, et peut-être que je l'ai subi sans m'en rendre compte aussi, parce que ça, c'est possible aussi. Maintenant, il faut aussi pouvoir former ces jeunes, parce qu'il y en a qui ont du talent, mais c'est du talent brut, comme on dit. Et avoir aussi la possibilité, où on nous ouvre les portes de certaines écoles reconnues et re-reconnues, il faut aussi avoir cet accès-là pour pouvoir former les réalisateurs, les monteurs, etc., les producteurs de demain. Puisque c'est aussi, à nouveau, je reviens toujours sur la même chose, l'éducation, il faut permettre à ces jeunes d'avoir cette éducation-là pour pouvoir ensuite faire des films ou être directeur de casting, quel que soit le métier pour lequel ils se destinent. Donc, c'est sur ça qu'il faut aussi aller chercher, au-delà de chercher, de détruire, parce que ce n'est pas détruire en système, mais c'est de déconstruire, en fait. Parce que les stéréotypes, on en a tous, de toute façon. Mais c'est de déconstruire et de dire, j'aurais été d'accord avec la déclaration que vous venez de nous citer, c'est dans un monde idéal. Parce que, comme moi, si on me dit, oui, mais ce n'est pas la couleur de peau, je dis, pas de souci, alors. Mais pourquoi est-ce que c'est un blanc qui joue à Moïse ? Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Moi, ça ne me dérange pas. Quand on me dit que Philippe Toretton peut jouer, je pense qu'il avait joué une pièce de théâtre de Shakespeare, c'était un mort, la seule pièce de Pédala, d'ailleurs, qui met un mort en exergue, enfin, en évidence, pardon, un mort, c'est l'approche du contraire, il est typé de peau, mais il est un peu noir, quoi, je veux dire. C'est Philippe Toretton qui a joué. Même là ? Là, personne, ça ne dérange personne. Mais quand on dit, ok, très bien, parce qu'un blanc peut jouer un noir, alors un noir pourrait jouer un blanc. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas ? Je ne sais pas, moi, Spider-Man peut être noir aussi. Mais le dernier mot à prendre de l'autre. Tia Vérault, la seule actrice noire cette année nommée, jouait une icône de la libération de l'esclavagisme à Red Doman. Et des e-mails sont sortis il y a deux, trois mois, annonçant qu'il y a environ 20 ans, certains producteurs envisageaient de faire le film avec Julia Roberts. C'est souvent. Et il y a une ligne dans un e-mail disant « le public n'y fera rien ». Oui, mais c'est pour plein de choses. C'est comme quand, excusez-moi, vous avez dit que c'était... Oui, après, je... Mais pour le nouveau James Bond, on avait pensé à l'acteur noir anglais, Driss Elba, Tollet. Et lui a refusé d'ailleurs de le faire. Mais quand on a pris Daniel Gregg parce qu'il était blond aux yeux bleus, Tollet aussi. L'être humain a la mémoire courte, tout simplement. Est-ce que c'est...